Il y a quelque chose que je voudrais faire, il y a une femme, une femme, ça c'est quelque chose qui est un peu sérieux, c'est délicat, c'est une femme qui est allée chez un marabout, ça fait quelques temps, qu'on appelait Basile, et le marabout s'y a abusé d'elle, il a abusé d'elle, c'est une histoire un peu délicate, C'est une question très sérieuse, c'est une question, je voudrais prier avec elle, c'est vous, venez, venez, et sur vous, venez, venez, vous vous rendez ici, vous allez faire la prophétie, vous allez bien, merci, oui, oui, Quand je suis allée là-bas, c'est une amie qui m'avait conduite là-bas. Et quand je suis arrivée, il a conseillé, enfin, les prochaines séances, j'allais seule. Et une fois, je suis allée là-bas, il m'a conseillé, il m'a dit qu'il y avait un, je ne sais pas, un, deux mètres qui devaient mettre en moi, mais il fallait qu'il couche avec moi. Je n'ai pas compris. Et il m'a demandé d'aller à minuit, et il a fait ça. On l'appelait comment? Basile, un consamba. D'accord. On l'appelait comment? Basile, un consamba. D'accord. Imaginez-vous cette femme, elle va chez le marabout, et le marabout couche avec elle, et il lui dit qu'il va la délivrer. Que c'est pour sa restauration. Et il lui dit de venir à minuit, pour qu'ils aient des rapports sexuels. Et donc, il va coucher avec elle, mais ce qu'il va transmettre en elle, c'est un serpent. Parce qu'après cet acte, votre ventre ne va pas bien. Vous avez commencé à ressentir des choses dans votre ventre, des choses marchaient. Parfois, la nuit, vous vous réveillez, parce que ça bouge comme si c'était un enfant, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Depuis ce temps-là, vous avez aussi commencé à subir des oppressions, des oppressions, la nuit, des oppressions. Et votre vie est devenue pile qu'avant de rencontrer Basile. Donc, quand vous la voyez, elle est partie, et ça s'est passé comme ça, comme elle vous a expliqué. Cette nuit, qu'est-ce que vous avez remarqué ? Quand vous êtes arrivés chez Basile, qu'est-ce que vous avez remarqué ? Papa, ça fait quand même très longtemps, mais il y avait des crânes. Parce qu'avant ça, avant qu'on ait cet acte-là, je ne sais pas si c'était avant ou après, on a aussi allé au cimetière ce minuit-là. On a donné des nourritures, des choses. C'est un peu de ça que je me rappelle aussi, papa. Répétez un peu, que tout le monde suive. Nous sommes allés à minuit au cimetière. Et il a donné des sacrifices, de je ne sais quoi, c'était comme des nourritures, des choses comme ça à minuit. Et ensuite, nous sommes rentrés, et puis il y a eu cet acte sexuel entre lui et moi. Ok. Il était seul ? Oui, papa, il était seul. Est-ce que vous avez remarqué la présence de quelqu'un avec lui ? Non, papa. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un, un assistant, quelqu'un qui l'aidait ? Quelqu'un qui travaille avec lui ? Quelqu'un qui travaille avec lui ? Je ne me rappelle pas papa parce que j'ai comme l'impression qu'il s'arrangeait toujours à être seul quand moi j'y allais là-bas. Je n'arrivais pas à vivre cet assistant. Ok, je peux vous étonner. Je peux vous étonner ? Non, je ne veux pas. Elle a dit quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'elle n'a pas vu un assistant. Elle ne sait pas. Ok, regardez. Quand vous êtes rentré du cimetière, et que vous avez commencé à faire des incantations, il vous a mené dans une chambre, dans une petite chambre. Dans une petite chambre. Il y avait un petit lit. Et il a éteint la lumière. Parce que vous avez dit que les esprits n'ont pas besoin de la lumière. Vous l'avez demandé pourquoi il éteint toutes les lumières. Vous avez dit que non. Le genre de travail ici, les esprits n'aiment pas trop la lumière. Et vous étiez dans l'obscurité. Quand vous êtes arrivé, il était avec un assistant, lui qu'on appelle Vincent. Et lorsqu'il abusait de vous, il l'a arrêté à un certain moment. Vous avez cru que c'était fini. Après, ça a repris. Deux fois. En fait, ce n'est pas une personne qui a abusé de vous. C'était Basile et son ami Vincent. Qui était aussi un marabout. Qui est entré dans la salle. Et a eu des rapports sexuels avec vous. Donc cette nuit, Deux personnes ont abusé de vous. Deux personnes. Il y a des choses que quand ça vous arrive. Si Dieu ne vous fait pas croiser un vrai prophète. Votre vie est foutue. Parce qu'il peut te délivrer des prisons où le diable est enfermé. Si ce n'est pas, c'est du Christ. Mais papa, depuis là, je ressens le serpent. Je vois le serpent. Je me fraise. Même dans le sommeil, c'est le serpent. Je ne sais pas, c'est le serpent. C'est le serpent. Parce que c'est ça, c'est le mois d'avril. Parce que c'est le mois d'avril. Le serpent doit être secoué dans le feu. Je dis, le serpent doit être secoué dans le feu. Amen. Dis, mon Père, mon Père. Oh Dieu. Que le serpent soit secoué dans le feu. Lève ta main, lève ta main. Dis, mon Père, mon Jésus. Tout serpent dans mes affaires. Dans ma destinée. Dans ma vie. Je le secoue dans le feu au nom de Jésus. Commence à prier que Dieu secoue. Tout ce serpent maléfique. Dans le feu au nom de Sovereign de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es vrai. La louange, la louange. Dis, au nom de Jésus Christ, on a prié. Amen. Amen. Apportez-moi l'huile. Vous avez l'huile de faveur. Venez avec. Chaque famille doit avoir sa bouteille de faveur. L'huile de faveur, c'est l'alliance. Le jume avec, c'est l'alliance. C'est la base de notre alliance avec Dieu. Elle vit avec. Toute personne ici qui a été mordue. Par un serpent, la nuit. Ou dans la sorcellerie. Le Seigneur te délivre au nom de Sovereign de Jésus Christ. Amen. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Ok. Passais-tu le faveur ? Je brise. Ce qui a été fait dans la vie de cette femme. Cette malédiction. Cette saleté spirituelle. Qu'elle a entraînée pendant des années jusqu'ici. Qu'elle soit délivrée. Amen. Au nom de Jésus Christ. Amen. La frie. Au nom de Jésus. Que l'esprit de Basile sorte. Que ce serpent sorte maintenant. Amen. Serpent mystique. Je te commande de sortir. Amen. Sors de sa vie. Sors. Amen. Par le feu. Toi esprit de vipère. Je te secoue dans le feu. J'annume ce feu maintenant. Amen. De sa tête à la plan de ses pieds. Amen. Le feu. Amen. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Le feu. Pendant combien d'années elle a entraîné ce serpent avec elle partout elle passe. Gloire soit donnée à Jésus Christ. Amen. Qui connaît les choses cachées. Qui connaît les choses cachées. Esprit de serpent. Spirit of snake. Tout ce que tu lui as volé. Je te commande de remettre cela. Amen. Je te commande de remettre cela. Et de sortir. Amen. Au nom de la souveraine de Jésus. La saleté spirituelle. La saleté spirituelle. Qu'elle a portée pendant toutes ces années. Elle l'a vu aujourd'hui. Amen. Par le sang de Jésus Christ. Amen. La saleté de Jésus Christ en Nazareth. You are free. Who's at leave? Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My father, my Jesus. Ce mois d'avril, c'est mon mois de délivrance. Au nom de Jésus. Maman. Maman. C'est fini. It's over. Wow. C'est fini. It's over. Elle s'en bat quand même pour sa délivrance. C'est fini. It's over. It's over. Oh, Jesus. Je vois une nouvelle saison devant vous. Amen. Une saison d'ouverture de porte. Amen. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Amen. Dans tous les domaines. Amen. Vous êtes marié. Are you married? Non. Vous avez un chéri. Vous n'avez personne. 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 Vous n'avez personne. 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 Même psst. Pssst. Je n'en bats. Même psst. Pssst. Il n'y a pas. Ce n'est pas possible avec ma fille. Ce n'est pas possible avec ma fille. Ma fille. Et tu me pssst. Il n'y a pas. Je déclare que ce démon s'en bat. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez. Est-ce qu'on peut créer. Can we create. La bénédiction du mariage dans sa vie ce matin. Amen. 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 Il y a ce que nous appelons la prophétie créationnelle. Créationnelle prophétie. Elle consiste à appeler à l'existence les choses qui ne sont pas concisées à l'éternité. Yes. 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 Jesus. Les sorciers auront chaud ce mois. Amen. Tous sorciers apprêtent la vie. Je mets le feu sur sa tête. Amen. 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 Maman, regardez. Maman, regardez. Le Dieu des cieux. Qui est bon. Devant qui je me prosterne. Et j'humilie mon âme. Et j'humilie mon âme. Amène mon esprit. Dans votre vie. Et je vois des choses. Et je prie pour vous. Amen. Merci Jésus. Je prie pour vous. Vous me suivez. Oui papa. Je prie pour vous. Oui papa. Vous voyez. Tu peux avoir des bénédictions. Mais qui sont attachées. Si on ne prie pas. Pour détacher. Tu vis pauvre. Et ça me suivez. Mais si on prie. L'impossible devient possible. Est-ce que je peux prier pour toi. Amen. Que l'impossible devienne possible. Regardez. Donnez-moi un peu de papier. Avec un pique. Je vais montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. C'est le mois d'avril. C'est le mois d'avril. Jésus. Sucre-moi Inès Praven. Arrissi. Arrissi. Dieu va t'élever. Amen. Ça c'est qui ? C'est mon premier fils papa. Ça c'est votre premier fils. Your first son. On appelle ça l'auto-invitation prophétique. Prophétique invitation. Regardez. Look. Il y a une bénédiction que j'ai écrite sur le papier. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Vous comprenez ? C'est une bénédiction. Tenez-moi. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Oh. 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 C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Ha ha. Ouvrez un peu. Vous me dites. Open a bit and tell me. Ouvrez. Vous me dites si vous avez déjà suivi quelque chose comme ça. And tell me if you ever heard something like that. D'un suivi quelque chose comme ça. Have you ever heard such a thing. Papa. Pas encore. Pas encore. Not yet. Vous n'avez jamais suivi quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas papa. Je ne me rappelle pas papa. Pliez le papier là. Gardez sa jalousement. Amen. Merci Jésus. Gardez le papier ici. Mettez-le au chevet de votre lit. Vous prenez. C'est bien compris papa. Mettez-le au chevet de votre lit. Amen. Et dites au Seigneur. Chaque soir avant de dormir. Seigneur comme je dors ici. Voici mon affiné ici sous mon oreiller. Amen. Seigneur rend possible l'impossible dans ma vie. Et le papier là sera fait cher. Amen. Et vous allez refiner avec. Amen. Amen. Tout ce que le diable avait rendu impossible dans ta vie. Deviens possible au non-soverein de Jésus. Amen. Ce que je vous ai remis. Ce que je vous ai remis. Oui papa. Vos chemins se sont croisés une fois. Ça fait longtemps. Amen. Vous avez oublié. Oui. Vous avez oublié papa. Et vous êtes allé boire. Dans un bar. Et pendant que vous étiez en train de boire. Quelque chose s'est passé. Il y a un monsieur. Qui est venu vous aborder. Et vous a dit. Qu'il voulait intéresser. Vous l'intéressiez. Que vous étiez le genre de femme. Qui l'aimait. Et vous a dit. Qu'il s'appelait Vincent. J'ai donné son prénom. Il vous a dit. Que je m'appelle Vincent. Moi je suis Vincent. Je vous ai présenté. Et puis il a demandé votre numéro de téléphone. Et puis vous vous êtes séparés. Depuis ce temps. Il n'y a plus jamais eu personne. Personne n'a appelé personne. Jusqu'aujourd'hui. C'est son nom que je vous ai donné. Amen. Il vous avait donné son prénom. Et c'est un jeune homme. Que quand vous êtes parti. Vous avez pensé à lui. Parce que c'était le genre d'homme. Que vous aimiez. C'est quelqu'un. Que vous aimiez. C'est-à-dire que quand vous le voyez. C'était quelqu'un de bien. Mais à l'époque vous étiez occupé. Vous étiez dans la maison de quelqu'un. Et c'est ce qui vous a empêché. De communiquer avec lui. Et cette personne. Qui est entre vos mains. L'ange de Dieu. Est en train d'arranger un rendez-vous. Est en train d'arranger un rendez-vous. Amen. S'il vous plaît. Comprenez bien ce que je vous dis. Allez. Laissez Dieu combattre pour vous. Amen. Dieu va vous relever. Que Dieu ramène une. Et c'est la seule. Saison de grâce que vous avez. C'est la seule. La seule saison de grâce. Que vous avez. C'est la seule. C'est la seule saison. Si vous ratez la saison là. Je ne vois pas une autre saison. A moins que le maître déteint des saisons. Créer une autre saison. Mais je ne vois pas une autre saison. Mais ça c'est une opportunité. Qui est en train de revenir. Amen. Dieu est capable de le faire. Parce que nous le servons tous les jours. Que Dieu le ramène. May God bring it back.